... Bonsoir, comment dit-on poisse en anglais ? Un avion a raté cet après-midi son décollage à l'aéroport de Troyes. Il s'est couché sur le ventre. Qui était dans cet avion ? Les rescapés anglais de l'accident de car sur l'autoroute A5. Il n'y a pas eu cette fois de victime, fort heureusement. Comment dit-on crise en européen ? Édouard Balladur a réuni à Matignon cet après-midi les ministres qui défendront la position française sur le GATT demain à Bruxelles. Parmi eux, notre invité, le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Bonsoir Gérard Longuet. Bonsoir Bonamar. Comment dit-on, coïncidence en hébreu et en arabe, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se trouvaient aujourd'hui dans le même pays, en Égypte, mais pas au même endroit, officiellement. Voilà les questions du jour, mais avant de les aborder, nous allons devoir une nouvelle fois parler de la violence des adolescents. A Chalon-sur-Saône, un garçon de 13 ans, armé d'un couteau, a tué samedi soir l'un de ses camarades, âgé lui de 14 ans. Il s'était disputé, ils s'appelaient tous les deux Christophe et vivaient tous les deux dans un immeuble de la cité du stade, un quartier à problème, coincé entre l'autoroute A6 et la Nationale 6. Reportage de Françoise Vallée et Patrick Kurde. Le drame s'est produit au pied de cet immeuble, de la cité du stade, dans la banlieue de Chalon-Nord. Il était 20h45 quand les deux jeunes se sont gravement corrélés. C'est une partie de cache-cache qui aurait dégénéré. Les deux enfants s'appellent Christophe, l'un a 14 ans, l'autre 13 ans. C'est le plus jeune qui a sorti un couteau de table. Un de ses camarades, qui préfère garder l'anonymat, raconte. J'ai insulté, puis après il a dit, viens, avec ton couteau, et puis l'autre il l'a tué là, avec. Il se connaissait ? Ouais, mais il se disputait plusieurs fois. Il se disputait souvent. Pourtant, il n'habitait pas le même quartier, ne fréquentait pas la même école. Le jeune meurtrier ne venait que tous les 15 jours dans la cité voir son père divorcé. Issu de familles à problème, de quartiers difficiles très touchés par le chômage, les deux gosses n'avaient pas mauvaise réputation. Ce sont deux enfants de la détresse. La victime venait de perdre son père. Il y a trois semaines, celui-ci a été égorgé par sa compagne. 24 heures auparavant, à Brest, un lycéen de 16 ans avait tué d'un coup de pistolet à Grenaille, un autre lycéen de 15 ans. Il serait hasardeux d'en tirer des conclusions définitives, mais les déclarations des deux jeunes meurtriers sont tout de même troublantes. Je ne voulais pas tuer, ont-ils dit, comme s'ils ne s'étaient pas rendus compte de la gravité de leur acte et même de sa réalité. Il peut y avoir des adolescents qui sont porteurs de problématiques psychiatriques, de sentiments dépressifs, de sentiments d'angoisse. Mais il peut y avoir aussi certains adolescents qui portent une arme ou qui peuvent avoir envie de porter une arme par peur, par sentiment d'insécurité, sans qu'ils soient pour autant ni des malades, ni des adolescents anormaux. Et là, je crois qu'il faut qu'ils puissent le dire, parce que là, c'est un problème psychologique dont on peut parler et que l'on peut régler par des moyens simples. Et puis, il y a une autre catégorie d'adolescents qui sont des adolescents violents. Ça existe, qui ont des comportements violents, qui passent à l'acte très facilement, mais qui sont relativement vite repérés parce qu'ils ne commettent pas un acte criminel unique, violent, brutalement. Généralement, auparavant, il y a eu d'autres vols, larcins, passages à l'acte qui pouvaient attirer l'attention sur la potentialité de violences qui pouvaient exister chez eux. Je crois que c'est une bonne occasion d'en parler entre eux, avec les parents, dans les familles, pour que les adultes prennent courageusement position en les aidant à ne pas fuir quand ils voient des choses qui leur paraissent anormales. Comme à chaque fois qu'on se trouve devant des situations où il y a des armes, armes blanches ou armes à feu, il faut garder comme règle de limiter la possibilité ou d'interdire la possibilité d'avoir à porter de main facilement des armes. Et là, je crois qu'il y a une responsabilité individuelle et collective. Violence exercée par des adolescents contre d'autres adolescents, violence exercée par des adultes contre des enfants. Karine, 8 ans, qui avait disparu à la sortie de l'école à Perpignan lundi dernier, n'a toujours pas été retrouvée. Les policiers ont lancé aujourd'hui un appel à témoins. L'enquête de nos envoyés spéciaux Isabelle de Lyon et Gilbert Usan. Karine, aux côtés de son frère Cédric, ce jeune garçon attend désespérément que sa petite soeur lui soit rendue. Karine et Cédric, leur visage vont faire le tour de toute la France. Appel à témoins pour relancer l'enquête. Depuis 6 jours que la petite fille a disparu, les policiers ont reçu des dizaines d'offres de services de radiesthésistes en tout genre. Mais de témoignages, presque pas. Les indices restent minces. Le lieu de disparition est connu, le terrain de jeu d'une cité de la banlieue de Perpignan. Mais le ravisseur peut avoir emmené la petite fille très loin de là. Car l'hypothèse du rap se précise. Les enquêteurs tiennent une piste sérieuse et une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de mineurs a été ouverte. En fin de semaine dernière, le père de Karine a participé au battu avec la police. Il en a organisé d'autres avec des amis. Toute une famille vit une angoisse insupportable et attend des nouvelles de Karine. Le moindre témoignage peut être utile et la police de Perpignan espère recevoir de nombreux appels. Téléphone 68 35 70 00. Ils roulaient tranquillement vers le soleil du sud quand l'autocar a basculé en pleine nuit dans un fossé sur l'autoroute A5. Deux morts et 42 blessés. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Les rescapés ont alors préféré rentrer dans leur pays d'origine, l'Angleterre. Ils ont pris l'avion cet après-midi à 3, mais le pilote a raté son décollage et l'avion s'est couché sur le ventre. Aucun passager n'a été blessé, mais ils sont tous choqués au sens nerveux du terme. On le comprend. Christophe Tortorin. Cette femme a du mal à embarquer à bord de cet avion apprêté par Europe Assistance. Elle fait partie des rescapés de l'accident de car survenu dans la nuit de vendredi à samedi sur l'autoroute entre Chaumont et Troyes. A 12h40, l'avion est prêt à décoller pour Londres. Nous sommes montés à bord de l'avion. Et lorsqu'il fut prêt, il s'est mis en position sur la piste et a commencé à vouloir décoller. Mais à la moitié de la piste, il a réalisé qu'il ne passerait pas. Alors, il a été sur la bordure, et puis il a continué jusqu'à la fin de la piste, puis sur l'herbe, puis sur les barrières, à travers la route, et enfin dans les champs. Il semble que d'abord une panne de moteur se soit produite au décollage. Les pilotes ont voulu alors interrompre la procédure, mais les freins n'ont pratiquement pas répondu. L'avion, mis en service en 1981, sortait pourtant de révision. J'ai l'impression, c'est malheureux à dire, mais ils étaient, on aurait dit, presque habitués. Ils sont partis avec quelques cris, évidemment, mais résignés. Ça a été très calme à l'intérieur, en fait. D'abord parce qu'on a l'habitude, maintenant, de se scratcher. Nous avons eu un accident en bus hier matin. Nous en avons un autre avec l'avion aujourd'hui. Alors, on commence à s'habituer, je pense. On appelle cela le flègme britannique. Cinq personnes ont tout de même dû être hospitalisées en état de choc. Les autorités consulaires sont sur place et tentent maintenant de trouver un autre moyen de rapatriement, plus sûr, si possible. Édouard Balladur est catégorique. L'accord dit de Blair Raoult, conclu en novembre dernier entre Américains et Européens sur le volet agricole du GAD, doit être renégocié. Nicolas Sarkozy, le porte-parole du gouvernement, l'a rappelé à l'issue d'une réunion de plusieurs ministres autour du premier d'entre eux, et à la veille d'une discussion cruciale à Bruxelles entre les douze, Antoine Cormery, Frédéric Schoeneufer, pardon. Conseil interministériel ou pas, à Matignon aujourd'hui, c'était porte ouverte. Et pendant que 7000 visiteurs s'extasiaient devant les fastes et les ors de la République, sept ministres autour d'Édouard Balladur fourbissaient les armes du gouvernement à la veille de la cruciale réunion de Bruxelles. La France rappelle qu'en toute hypothèse, la communauté ne pourra conclure aucun accord au GATT sans une décision unanime des douze États membres. Dans cette affaire, ce n'est pas uniquement des intérêts français qu'il s'agit, mais aussi des intérêts et de l'avenir de tous les pays de l'Europe. Reste donc maintenant à convaincre les onze partenaires européens du bien fondé de ces thèses et l'Allemagne au premier chef. Les ministres français vont s'y employer demain à Bruxelles. Avant d'écouter notre invité Gérard Longuet, le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, qui sera demain à Bruxelles, et avant de rapporter les attentes, pour ne pas dire plus, des agriculteurs français, rappelons avec Éric Monnier les raisons de cette crise et les enjeux de la réunion de Bruxelles. Bienvenue à Punta del Est. C'est ici, dans cette station balnéaire uruguayenne, qu'ont commencé en 1986 entre 117 pays de longues négociations censées améliorer le commerce mondial. L'erreur des Européens, avoir accepté d'y inclure l'agriculture, car ce volet agricole va vite bloquer les négociations. Entre les Etats-Unis et la France, première et deuxième puissance agricole mondiale, c'est un dialogue de sourds. Les Américains veulent limiter les subventions de l'Europe à son agriculture. La France veut à tout prix sauver ses marchés. En novembre 1992, deux négociateurs européens rencontrent l'administration américaine dans un immeuble de Washington. On sortira un document, le fameux préaccord de Blair House, prévoyant notamment une réduction des exportations communautaires, de produits subventionnés, une plus grande ouverture du marché européen au reste du monde. La France crie à la trahison. Menace d'utiliser son veto, en clair, elle préfère une crise européenne à une jacquerie paysanne. L'argumentaire français est simple, l'Europe a déjà décidé d'elle-même des sacrifices, c'est tout le sens de sa nouvelle politique agricole commune, elle n'ira pas au-delà. Demain, à Bruxelles, les Français tenteront encore de convaincre les dangers du préaccord de Blair House. C'est aussi la poursuite de la construction européenne qui est en jeu. Si la France, qui veut défendre les intérêts de ses agriculteurs, n'obtient pas satisfaction, elle n'hésitera pas à recourir à l'arme du veto. La mise au point est destinée aux partenaires européens qui ne veulent pas renégocier cet accord. L'attitude de l'Allemagne et de l'Angleterre sera donc déterminante. Écoutons Pascal Guimier à Berlin, puis Christian Marimono à Londres. Un mot et un seul pour résumer la position allemande, celui d'ambiguïté, difficile en effet de s'y retrouver, car pour un pas en avant, la RFA paraît en faire deux en arrière. Entre Helmut Kohl, reconnaissant que l'Allemagne aussi a ses problèmes avec le GATT, et son ministre des Affaires étrangères, répétant lui qu'il ne faut surtout pas renégocier le préaccord de Blair House, qui croit. Quand le ministre de l'Agriculture semble abonder un peu dans le sens de la France, son collègue de l'économie, lui, reste intraitable. Résultat, un porte-à-faux inconfortable. Entre l'amitié franco-allemande et le risque d'un conflit commercial Europe-États-Unis, la RFA reste dans l'embarras, le Parti libéral, proche du patronat, veut à tout prix préserver les exportations de l'industrie allemande, la CDU, elle, est plus divisée, car les intérêts économiques et politiques du pays ne coïncident pas vraiment. En fait, seuls les agriculteurs soutiennent sans état d'âme la position française, mais ils sont peu nombreux, et surtout, manque de relais politiques influents. A son arrivée au Japon, le Premier ministre britannique John Major a averti la France. L'échec des négociations aurait un effet dévastateur. La France étant le principal obstacle aux accords du GATT, sous-entendu, elle apporterait l'entière responsabilité. L'agriculture britannique a fait un important sacrifice, ce qui lui permet d'être une des plus compétitives d'Europe. On ne comprend pas l'attitude des paysans français, il faut faire des choix douloureux, que sur le plan intérieur déclare la presse unanime. Depuis le début des négociations, la Grande-Bretagne s'est toujours alignée sur la position américaine. Les États-Unis constituent un marché privilégié pour l'économie britannique. Le message est clair, John Major ne soutiendra pas son homologue conservateur, Edouard Balladur. Les agriculteurs manifesteront demain pour dire tout le mal qu'ils pensent de cet accord. Ils exercent une forte pression depuis plusieurs mois sur les gouvernements français et restent déterminés. Jean Puèche, le ministre de l'Agriculture, a pu le vérifier à Chaussin, dans le Jura, à l'occasion des Championnats de France de la Bourg. Nos envoyés spéciaux, Pascal Doucetbon et Christophe Vignal s'y trouvaient. Si l'on vous dit que les agriculteurs aiment leur métier, autant le croire. Ceux-là, la Bourg, juste pour le plaisir. Ils élèvent le tracé du Sillon au rang de Belle-Arve. Chaque année, la finale du Championnat de France de la Bourg est la grande fête d'automne des jeunes agriculteurs du CNJA. Mais cette édition n'est pas tout à fait comme les autres. Nous sommes à la veille du Conseil des ministres européens de l'Agriculture. La France y exigera la renégociation des accords de Blair House. Alors, le Championnat est une veillée d'armes, même si Edouard Balladur a plutôt rassuré par sa fermeté d'hier. Demain, je redescends dans le département, où il y a une manifestation de soutien au gouvernement, justement, pour lui apporter un petit peu plus de poids vis-à-vis de la communauté européenne. Tout dépendra de la réunion de lundi, finalement, parce qu'il y a les réunions des ministres de l'Agriculture et puis le ministre européen à Bruxelles. Tout dépendra de la suite que ça a donné à cette réunion. Jean Pueche sait donc que les paysans l'attendent au tournant. Une bonne raison pour ne pas faire l'économie de mots rassurants, il faut rediscuter Blair House en entier. Ce ne sont pas des petites modifications qui nous permettront de les accepter et certainement pas non plus un arrangement intra-communautaire. FNSEA et CNGA ont promis des manifestations calmes dans tout l'Hexagone demain. Plus calme, mais moins futile certainement que cette course de moissonneuse batteuse de crosse. En tout cas, leur message au gouvernement est clair. N'échouez pas, nos ruades peuvent faire mal. Alors Gérard Longuet, vous étiez à Matignon tout à l'heure avec le Premier ministre, vous serez demain à Bruxelles. D'abord le climat à Matignon, détermination jusqu'au bout ? Très serein, avec beaucoup de fermeté, mais sans aucune agressivité. La France a un très bon dossier. Dans cette affaire, nous défendons les intérêts de l'Europe, d'une Europe communautaire, d'une Europe solidaire, d'une Europe qui se fait respecter par ses partenaires et notamment par les États-Unis. Donc nous allons à Bruxelles avec une très forte conviction européenne. la France parle au nom de l'Europe dans sa prise d'opposition. Donc prêt à recourir au veto ? Nous, une décision aussi importante doit être prise à l'unanimité. Ce que je puis vous dire, et parce que depuis 6 mois, j'exerce avec Alain Lamassour, avec Juppé, avec Puech, ce travail de négociation, c'est qu'il y a en Europe en fait 3 camps. Vous avez ceux qui défendent la position française, bon tiers, vous avez ceux qui sont carrément contre et qui le disent, la Grande-Bretagne en particulier, et vous avez des pays qui comprennent que l'on a raison mais qui ne voudraient pas perdre la face aux Américains. Et ce sont ces pays intermédiaires, l'Allemagne en particulier, qui feront la différence. Dans tous les états de cause, nous ne sommes pas réduits au veto puisque nous avons des partenaires qui partagent nos convictions et qui l'ont dit. Je suis allé au Portugal, Alain Juppé était en Espagne, nous savons que l'Irlande est favorable à nos positions, la Grèce l'est également. Donc la France n'est pas dans une situation seule contre tous. Nous défendons une conception de l'Europe solidaire. J'ai l'impression que ça s'est durci ces derniers jours. On arrive près de l'épreuve de vérité et donc il faut que les choses soient claires et que chacun de nos partenaires comprenne bien que nous n'avons pas l'intention de nous résigner et nous n'accepterons pas une Europe qui renonce à sa politique agricole commune. Apparemment, ce n'est pas le cas de l'Angleterre qui lance carrément un avertissement à la France. Oui, l'Angleterre n'a pas d'agriculture puissante. Elle a renoncé à son agriculture et elle a pratiquement renoncé à exporter. Donc son point de vue est tout à fait respectable. Ce sont ses intérêts, ce n'est pas les intérêts de l'Europe. Alors si les 12 demain, c'est-à-dire que c'est les ministres, dont vous, s'ils ne réussissent pas à se mettre d'accord, que se passe-t-il ? Est-ce que l'unité européenne risque de voler un éclair ? Je crois que nous allons obtenir un résultat. Nous souhaitons un accord du GATT dans son ensemble parce qu'il y a l'agriculture, mais il y a aussi les biens industriels, les Airbus, les télécommunications, les produits industriels, le luxe. Enfin, on se bat pour qu'il y ait des échanges mondiaux qui marchent. Et donc l'agriculture, c'est un des les aimants du dispositif. On va continuer de discuter. Nous sommes, nous, Français, extraordinairement solides parce que nous avons accepté la politique agricole commune. C'était déjà un sacrifice. Et nous savons que cette politique agricole commune ne permet pas à l'Europe d'accepter Blair House. Alors on prendra le temps qu'il faudra, mais nous convaincrons nos partenaires. Alors avant de conclure, je voudrais vous montrer le résultat d'un sondage qui a été réalisé par BVA pour RTL et Le Monde. Qui le publiera demain. Il donne une indication intéressante sur le sentiment des Français à l'égard de l'Europe, un an après le référendum sur Maastricht. La question posée était la suivante. Si ce référendum avait lieu aujourd'hui, voteriez-vous oui ou non au traité de Maastricht ? Vous le voyez. Réponse oui, 44%. Non, 56%. L'année dernière, le oui l'avait emporté d'une courte tête, 50,8% contre 49,2%. Alors je m'adresse au président du PR. Vous êtes européen, pro-européen. Est-ce qu'il n'y a pas un risque terrible pour l'Europe ? Il y a Valéry Giscard d'Estaing qui a dit ce soir sur TF1, il ne faut pas jouer à la crise européenne. Il a tout à fait raison. Nous, nous battons pour l'Europe. Nous battons pour une Europe qui existe. Une Europe qui soit solidaire. Non pas du tout une passoire, une zone de libre-échange comme certains Européens le souhaiteraient. C'est ce que veulent les Anglais. Ils le disent d'ailleurs. Je ne leur en veux pas. C'est leur conception. Ce n'est pas la nôtre. Nous sommes... Je voyage dans le monde entier. Et je sais que si nous voulons défendre un certain niveau de vie, une protection sociale, il faut une Europe solidaire qui accepte de mettre de temps en temps des politiques en commun et qui les fasse respecter à l'extérieur. Nous avons une très belle... Nous avons une politique agricole qui est commune. Il faut la faire respecter à l'extérieur. C'est ce que nous dirons demain à Bruxelles. Merci Gérard Longuet. Deux élections législatives partielles avaient lieu aujourd'hui en France, donc partielle, locale, mais intéressante. À Saint-Nazaire, elle opposait le RPR Étienne Garnier au socialiste Claude Évin. Premier tour serré. Second tour, Thierry. Second tour encore plus surprenant que le premier, Paul. Nous venons ici, dans cette mairie, de vivre des moments que ni les journalistes ni les habitants de Saint-Nazaire n'oublieront. M. Étienne Garnier serait élu avec 50,04% des voix. Il devancerait M. Claude Évin qui lui obtient 49,96% des voix. L'écart entre les deux hommes est de 29 voix du jamais vu à Saint-Nazaire et probablement du jamais vu à l'échelon national. La droite, M. Étienne Garnier, conserve donc son siège et ce, pour la troisième fois depuis 1936 car vous le savez, Saint-Nazaire et la huitième circonscription de Saint-Nazaire a une tradition à gauche. Alors il serait bien hasardeux avec un score aussi serré de se lancer dans de grands commentaires politiques. Encore faut-il remarquer qu'il y a d'un côté une petite victoire et de l'autre une petite défaite. Probablement a-t-il manqué à M. Évin un excellent report des voix communistes. Il lui a juste manqué une trentaine de voix. La droite confirme donc qu'elle s'empare de Saint-Nazaire. M. Étienne Garnier conserve son siège. Cette élection à droite sera un motif de satisfaction. À gauche, un motif de réflexion. Merci Thierry pour ces premières indications. Nous allons maintenant nous rendre dans les Landes où avait lieu l'autre élection législative partielle. L'ancien trésorier du Parti socialiste Henri-Emmanuel lui avait décidé de démissionner parce qu'il avait été mis en cause de l'affaire Urba-Graco et de se représenter devant les électeurs. Claude Sicard, vous êtes dans les Landes ? Oui, Paul. Écoutez, une autre surprise ici dans la mesure où, contrairement au pronostic, Henri-Emmanueli l'emporte dès le premier tour avec 50,2% des voix. Son adversaire de la majorité, Jacques de Guénin, emporte les 36,5% des voix. Le Parti communiste, 10% et le FN, 2,8%. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, Paul, mais je continue. On notera donc qu'Henri-Emmanueli, par rapport à mars 1993, réalise 9 points de plus qu'au premier tour de mars 1993. La question qui était posée ici par Henri-Emmanueli était une question de confiance à ses électeurs après sa mise en cause dans l'affaire Urba. De ce point de vue, il semble bien que les électeurs lui donnaient raison. La seconde question qu'on pouvait se poser, est-ce que de ce scrutin, on peut tirer un enseignement national ? C'est une question à laquelle il est beaucoup plus difficile de répondre, mais j'ai à mes côtés Henri-Emmanueli et je vous propose de la lui poser tout de suite. Mais voilà, la question est posée. Oui, moi, je pense quand même qu'à Saint-Nazaire, la semaine dernière, on a observé un mouvement de 11 points, ici un mouvement de 9 points. Je crois que c'est significatif d'une certaine résistance de l'électorat à ce que j'appelle la régression sociale et qui me paraît aujourd'hui caractérisée, de plus en plus perçue. Je crois que c'est cela la motivation des électeurs, une inquiétude aussi dans le monde agricole avec ce qui s'est passé, la signature de l'accord sur les oléagineux et les points d'interrogation sur l'accord sur le GATT. Donc, moi, je regrette que mon ami et camarade Claude-Evin ne l'emportent pas à Saint-Nazaire, mais je voudrais dire à tous les socialistes que le moment de la bataille est revenu et qu'il faut que le parti se mobilise pour faire échec à cette régression sociale qui emportera une régression économique. Henri-Emmanueli, si l'on vous suit, Henri-Emmanueli, je ne sais pas si vous entendez. Oui, je vous entends très bien. Si l'on vous suit dans votre argumentation, Claude-Evin aurait dû l'emporter à Saint-Nazaire. Moi, je pense que le mouvement du premier tour est quand même significatif, plus haut ce point. Et puis ici aussi, neuf points au premier tour, ce n'est pas ordinaire. Merci pour cette première réaction en direct sur France 2. Évidemment, on aura l'occasion de vous réinviter et de parler plus longuement de la politique nationale. Mais qui a pu annoncer la disparition des courants au sein du Parti Socialiste sur les bords de la Méditerranée se tenait aujourd'hui une réunion, celle de Laurent Fabius et des siens fort nombreux. Leur leader leur a demandé de ne pas faire de vagues au sein du parti désormais présidé par Michel Rocard et leur a suggéré de travailler au fond pour mieux remonter. Nathalie Saint-Cricq et Raymond Chaplard étaient à Cap d'Agde dans l'Hérault. Laurent Fabius, le retour. Six mois après, ce que chez les Fabiusiens on appelle en public et pudiquement les événements d'avril, mais en privé le putsch, comprenez son éviction de la tête du Parti Socialiste par Michel Rocard. L'amertume et la fureur se veulent dépasser. Laurent Fabius, s'il fut à bonne école, sait qu'il faut donner du temps au temps. Vous ne l'entendrez pas en public dire du mal de Michel Rocard ou Lionel Jospin. Laurent Fabius attend simplement de nouveaux sonneurs. En beau camarade, il se refuse à critiquer la ligne ou la méthode Rocard. Il préfère démontrer qu'il peut réunir 700 de ses amis unis autour de lui. Sa tactique se posait en principale force de proposition et d'opposition à gauche pour préparer l'alternance. On a été étrié il y a maintenant 5 mois, 6 mois. Il faut donc rebâtir quasiment tout, c'est-à-dire les idées, parce que beaucoup de choses ont été faites dans le passé, mais enfin il faut aller plus loin, les problèmes changent. Il faut reconstruire de nouvelles équipes, il faut rassembler à nouveau les forces d'opposition et tout ça, c'est une course de fond. La signification de réunir 700 responsables venus des différents coins de France, c'est de préparer l'alternance. C'est aussi simple que ça à dire, mais ça prendra du temps. Mais attention, il y a deux alternances en ligne de mire. Celle bien sûr qui verrait le retour de la gauche aux affaires, mais celle aussi qu'ont en tête les fabiusiens réunis. Celle-là se joue Ruth Solferino et s'appelle l'après-recard. Si vous aimez la politique et si vous êtes frustré parce que la télé vous en dit peu, lisez le nouveau Gisbert. Il a ouvert tous ses cahiers à spirale remplis de confidence pour vous raconter brillamment, comme il sait le faire, la fin d'une époque, publiée par Fayard Le Seuil. En Pologne également, la démocratie fonctionne très bien, mais elle risque de profiter à ce qu'elle a chassé. Les communistes sont de retour et pourraient bien sortir vainqueurs de l'élection législative qui s'est déroulée aujourd'hui. Le résultat sera connu tard dans la soirée. Stéphane Manier interviendra évidemment dans notre dernière édition. Ils étaient ensemble à Washington lundi dernier. Ils se retrouvent ensemble en Égypte aujourd'hui, mais pas précisément au même endroit. Yasser Arafat était au Caire avec les représentants de la Ligue arabe et Yitzhak Rabin à Alexandrie avec le président égyptien Moubarak. Rejoignons d'abord Charles Anderlin à Alexandrie. Cette poignée de main entre Yitzhak Rabin et Housni Moubarak serait banale si elle n'avait pas lieu six jours après la cérémonie historique de Washington. Les Égyptiens poursuivent leur rôle de médiateurs entre Israël et le monde arabe. Le président syrien, Raffez el-Assad, est attendu au Caire avant la fin de la semaine. M. Moubarak lui répétera certainement ce que le Premier ministre israélien lui dit en ce moment même dans ce palais d'Alexandrie. Et puis les Israéliens voudraient que l'Égypte intervienne auprès de la Ligue arabe pour qu'elle, sinon annule, du moins allège le boycottage d'Israël. Cela permettrait dans les mois qui viennent de créer les conditions d'un boom économique favorable au processus de paix. Les entretiens doivent se terminer tard dans la soirée. Yitzhak Rabin rentrera ensuite en Israël. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, il faut être prudent. Il n'est pas question d'une rencontre surprise avec Yasser Arafat qui se trouve au Caire à portée d'avion d'Alexandrie. Et précisément, Yasser Arafat tentait aujourd'hui d'obtenir le soutien de tous les pays arabes dans sa démarche à l'égard d'Israël. Isabelle Stess est, elle, au Caire. Sans lui, la réunion serait sans doute passée inaperçue. Seigneur, parmi la Cour des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, Yasser Arafat a tenu à faire le déplacement, lui qui, d'habitude, n'aime à intervenir que dans la Cour des plus grands. Il faut dire qu'après les avoir tenus à l'écart de ces négociations avec Israël, aujourd'hui, il a besoin de ses frères arabes. Amères, mais pas rancuniers, la majorité des 21 membres de la Ligue soutient le chef de l'OLP. Mais il lui faut encore tenter de convaincre. La Syrie très méfiante, le Liban très critique, l'Irak et la Libye, fermement opposés à l'accord. D'entrée, le ton est ferme, les propos intransigeants. Cet accord n'est qu'un début, réaffirme Yasser Arafat. Le but, c'est la libération de tous les territoires et la création d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Convaincre aussi les bailleurs de fonds. Yasser Arafat voulait se faire entendre des monarchies du Golfe, du moins l'espérait-il. Depuis la guerre, ils ont coupé les vivres. Plus que jamais, leur soutien financier est indispensable à la construction de l'autonomie palestinienne. Si Yasser Arafat a besoin d'aide financière, c'est surtout un soutien politique qu'il est venu chercher aujourd'hui en Égypte. Très prochainement, en effet, le chef de l'OLP demandera au conseil central de l'organisation d'entériner l'accord avec Israël. Il espère ainsi renforcer sa position face à une communauté palestinienne encore très divisée. Il y a ceux qui aiment voir les taureaux saigner dans l'arène. Il y a ceux qui détestent ce jeu de l'homme et de la bête, où la bête perd souvent. Et il y a ceux qui ont pour devoir d'informer. Anne Ponsigné et Frédéric Basile étaient à Nîmes pour la Feria des Vendanges, mais cela n'avait rien à voir, vous l'aurez compris, avec la cueillette des raisins. Pour Michel Gilles, un jour de Feria, ça commence toujours un peu tard, parce qu'en général, la nuit précédente a été longue. Michel Gilles est peintre. Il fait partie du Mundio, le petit monde des aficionados, les amateurs de corrida. Vers 17h, il se rend aux arènes, comme tout le monde, aficionados, mais aussi non initiés, attirés par la réputation de la Feria. Aujourd'hui, c'est devenu, bon, une chose qui est beaucoup plus médiatisée. Les gens ont envie de se montrer, viennent là. Il n'y a pas systématiquement que des gens qui aiment la corrida. C'est mêlé à la fois de gens qui savent et qui ne savent pas. C'est très particulier. Après la corrida, et juste avant la fête, on se retrouve pour les commentaires. Pour moi, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que je m'amuse mieux le soir si la corrida était bonne. Si j'ai vu une corrida mauvaise l'après-midi, ça ne me donne pas envie de m'amuser le soir. Et il faut croire que la corrida avait été bonne car la fête, elle, le fut. Envahissant les rues ou se concentrant dans les bodegas, des bars de supporters de Torero. Nous les supportons comme on supporte une équipe de football. Et ici, à la bodega Campuzan, ils savent qu'ils sont chez eux, qu'ils ont une famille, qu'ils ont l'amitié de la chaleur. La suite de la nuit se raconte difficilement. Et pour tout vous dire, nous avons perdu notre guide, Michel Gilles, sans doute emporté par le tourbillon d'alcool, de musique et de danse. C'est la feria. Si vous avez goûté cet après-midi à la douceur du soleil de septembre, vous n'avez pas vu Stade 2. Et si vous n'avez pas vu Stade 2, écoutez François Brabant. Des 24 heures moto qui ne durent que 23 heures, on commence à avoir l'habitude. Comme chaque année, le bol d'or a connu une heure de course en moins pour envahissement complet de la piste. Ça n'a pas empêché Dominique Saron de gagner pour la sixième fois au Castelet. Associé à Delétan et Bonnehuile, il a fait triompher sa Suzuki. Fête des motards ternis par sept accidents. Collision entre Simon Buckmaster et Michel Graziano à la tombée de la nuit. Simon Buckmaster, pilote anglais, a dû être amputé de la jambe gauche. Au Trophée Lancôme, tout s'est joué sur le trou numéro 17. Yann Wouznam, le Galois, tente une approche difficile. Sam Torrance, son rival, doit rentrer ce putt pour espérer gagner. Raté. Yann Wouznam, à son tour, doit rentrer ce putt pour espérer gagner. Gagné. Deuxième titre à Saint-Nom-la-Bretèche pour Wouznam. À Bordeaux, il a fait chaud cet après-midi. Sergi Bruguera a donc essayé de faire court. Ça n'a pas traîné. Victoire 7-5-6-2 sur Nargisso. Sergi Bruguera gagne le tournoi de Bordeaux. Et de quoi se désaltérer. Je vous rappelle les trois informations du soir. Le gouvernement menace de recourir au veto si les 12, c'est-à-dire si l'Europe, ne les suit pas dans sa volonté de renégocier l'accord dit de Blair-Au sur le volet agricole. Gérard Longuet, le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, l'a rappelé ce soir sur le plateau de France 2. Et puis, c'est deux informations que nous ont donné nos envoyés spéciaux à Saint-Nazaire et dans les Landes. À Saint-Nazaire, le RPR Étienne Garnier l'a emporté de 29 voix d'avance sur le socialiste Claude Évin au cours d'une élection législative partielle. Et dans les Landes, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Henri Emmanueli, a gagné au premier tour de l'élection législative partielle. Il en a d'ailleurs tiré des enseignements généraux que vous avez entendus en direct dans ce journal. Ce journal est terminé. Deux excellents films ce soir avec dans le premier La Vieille qui marche dans la mer. Excellent film. Avec Jeanne Moreau, évidemment, Michel Serrault. Puis à 22h35, La Course du Lièvre à travers les champs, Trintignant, Massary. Vous êtes comblés par France 2. N'oubliez pas la météo de Laurent Romeshko qui vous annoncera un beau lundi dans toute la France. Puis les infos de Philippe Leffet à 0h50. Demain matin, Gérard Leclerc recevra Jean-Luc Mérenchon, l'un des dirigeants du Parti Socialiste. C'est fini. Bonne soirée. A demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada